Musique Ya ho petit mancha, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un Yaoi Je pense qu'il y a 14 ans et plus Donc on va parler du manga Café Menketa Manga des éditions Taifu Sorti en 2013 au Japon Mais en mai 2016 en France Le manga est dans le genre romance étrange de vie Et donc au niveau de l'auteur on est avec Ryo Takagi et je ne sais absolument plus Si l'auteur a écrit quelque chose mais tu comprendras Vite fait pourquoi je ne m'en rappelle plus Donc en ce qui concerne Le résumé je te le laisse comme toujours En barre d'infos, je tiens à le redire quand même Pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne Je mets tout le temps les résumés en barre d'infos Tout simplement parce que c'est plus simple pour moi Car je suis une quiche pour expliquer ce qui se passe dans l'histoire Sans spoiler de trop Donc voilà J'essayerai peut-être de refaire en 2017 Mais pour l'instant non En ce qui concerne du coup mon avis sur la série Donc déjà on va parler du côté dessin Qui est tout simplement une tuerie Ils sont juste trop beaux Les personnages sont super bien dessinés Les dessins sont magnifiques Il n'y a absolument rien à redire En ce qui concerne par contre l'histoire Là par contre il y a beaucoup de boulot Donc déjà en ce qui concerne l'histoire Je tiens à remercier les abonnés Qui m'avaient prévenu en me disant Ne l'achète pas c'est un flop Ou t'as fait une erreur en l'achetant Parce que c'est vraiment un flop J'ai voulu ne pas les écouter Pour me faire mon propre avis Et tout simplement aussi Parce qu'il était dans ma liste d'envie Et juste m'arrêter à ce que me disaient mes abonnés Même si je vous fais confiance Ça me frustrait de ne pas avoir mon propre avis Donc j'ai quand même voulu me l'acheter Donc en ce qui concerne du coup la série Bah c'est un flop tout simplement Parce que l'histoire est très mal développée L'histoire est pas assez travaillée La relation des personnages est un peu trop rapide Et se fait un peu trop rapidement Bien qu'il y ait des raisons Et des petits points qui font que c'est logique Que ça se passe rapidement Mais c'est quand même trop rapide En ce qui concerne Voilà l'histoire vraiment Elle est mal faite Elle est mal travaillée Elle est mal montée Il manque quelque chose Pour que ça donne envie de la lire en entier Personnellement je me suis posé plus d'une fois la question Est-ce que je lisais le manga en entier Ou si je m'arrêtais J'ai voulu me forcer Et continuer à lire la série Mais clairement Ça aurait été pas un one shot Ça aurait été une série en deux tomes J'aurais abandonné avant Honnêtement Il y a des séries Que j'ai déjà présentées J'essaierai de retrouver les noms Et je te les mettrai en barre d'infos Ou à côté de moi Lors du montage Des séries dans le même genre Café Tout ça Qui sont bien mieux travaillées Que j'ai lues Qui étaient des coups de coeur Il y en a une Je suis sûre que c'était un coup de coeur Mais celle-ci honnêtement Elle est mal faite Elle est mal travaillée Voilà j'ai tout dit De toute façon Il n'y a pas vraiment Un vrai fil Qui continue l'histoire On a deux chapitres Deux relations Entre deux Duos de garçons Et il n'y a pas vraiment De fil non plus Entre ces deux histoires Et ça c'est dommage Parce que c'est une espèce Quand même de suite Mais Là il n'y a pas vraiment De fil qui conduit À la suite Et ça je trouve ça Vraiment dommage Donc elle est vraiment Mal travaillée Pour moi Voilà Donc du coup On termine la vidéo Avec la partie Donc du coup Des couvertures Donc si la partie Couverture ne t'intéresse pas Du coup Maintenant je fais comme ça Ça te permet De pouvoir zapper Donc en ce qui concerne Les couvertures Ce que j'aime Au niveau de la jaquette C'est tout simplement En marque Voilà hein On va faire ça Déjà C'est les mains d'image Donc en ce qui concerne Quand même la couverture En soi La jaquette Et tout ça Ce que j'aime C'est qu'on a Les deux couples Que l'on retrouve Dans l'histoire Le couple important Mis en avant Et le couple secondaire Que l'on retrouve A la fin A l'intérieur Ce que j'aime C'est tout simplement Le choix de l'imprimé Qui est juste rouge J'avais des petites sortes De petits Voilà Des imprimés foncés De ce côté On a le nom d'auteur Et le nom du manga De ce côté On a les informations Sur l'auteur Groupe sanguin Etc Mais ce que j'aime C'est tout simplement Le petit dessin Qui va faire un peu Comme si c'était Une fiche menu Et on retrouve du coup La même couleur Le même imprimé Sur la tranche Du livre Donc ça J'aime vraiment Et donc du coup En ce qui concerne Le manga en soi Bah voilà On a les mêmes Arrière et avant Pour les couvertures Mais on a à l'intérieur Une sublime image En couleur Sur papier glacé Qui est juste au top On retrouve le même imprimé Une fois de plus Avec les chapitres Et toujours le même Petit dessin Donc ça je trouve ça Juste trop beau Et trop classe Voilà Donc j'espère que cette vidéo T'aura plu Si tu as déjà lu ce manga N'hésite pas à mettre Ton avis en commentaire Ça permettra aux autres Pancha Tout simplement De vraiment éviter cet achat Si tu trouves Que c'est vraiment à éviter Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo N'oublie pas de me rejoindre Un peu partout Sur ce Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501